Bonjour à tous, je me présente rapidement, Rémi Ferrand, je suis délégué général de l'association Pascaline qui réunit des écoles et des entreprises du numérique sur le sujet de l'attractivité. Ce pour quoi nous sommes aujourd'hui, c'est pour discuter et parler du sujet des femmes, des femmes dans le numérique. Je suis très content et très heureux de recevoir trois femmes afin de présenter des beaux parcours de femmes et démontrer que les femmes ont toute leur place dans le numérique. Quelques mots d'introduction pour montrer un peu aussi la difficulté du sujet femmes dans le numérique. Les femmes dans le numérique, c'est en gros 27% des effectifs salariés. Et si en plus on enlève les fonctions support type juriste, RH et autres, on tombe à 15-20%. C'est à peu près le ratio qu'on a dans les écoles du numérique. Donc la deuxième chose, deuxième chiffre qui est intéressant, c'est qu'au niveau bac, il y a en gros 46% des femmes qui font un baccalauréat scientifique et on n'en retrouve que 30% après dans les formations allant dans le numérique. Ce qui veut dire qu'en plus, même les femmes qui sont intéressées par les sciences ne vont pas dans nos métiers. Et donc il y a certainement des problèmes de représentation sur le numérique que les femmes peuvent avoir. Mais également je pense à une méconnaissance, une méconnaissance des métiers, une méconnaissance des parcours et des opportunités qu'offre le numérique. Donc je suis très content d'accueillir trois femmes qui vont rapidement se présenter pour montrer effectivement que mesdames, vous êtes attendues dans notre secteur. Donc Virginie Loverja de l'entreprise Talent. Bonjour à tous. Virginie Loverja, directrice des opérations de l'entreprise Talent Labs. Donc Talent Labs c'est une entité du groupe Talent qui accompagne ses clients dans la transformation digitale. Donc passionné moi des sciences et de l'informatique en particulier, j'ai naturellement suivi un cursus scientifique pour intégrer une école d'ingénieurs en informatique. Dès mon stage de seconde année, j'ai participé à un projet de recherche et développement pour rendre multijoueur un jeu vidéo sur téléphone mobile. Et un an plus tard, une fois mon diplôme en ploche, j'ai intégré l'entreprise qui avait fait la version mono-joueur du jeu vidéo. Après quelques années dans le développement, je suis passée sur de la gestion de projet, de la gestion d'équipe pour arriver aujourd'hui du coup au poste de direction des opérations. Donc le poste de direction des opérations a plusieurs niveaux de responsabilité. L'accompagnement, la formation, la montée en compétence des équipes, la satisfaction des clients au travers la qualité, le coût, les délais, et la participation à la stratégie de l'entreprise pour son bon développement. Ensuite, il y a également Mathilde, Mathilde Lecoin, de l'entreprise Soprasteria. C'est ça. Alors moi j'ai un parcours un peu différemment. J'ai fait un bac économique et social, à la suite de quoi j'ai fait un DUT statistique et traitement informatique des données. Moi j'étais passionnée par tout ce qui était données, et je souhaitais travailler pour l'INSEE. C'était un rêve. Ensuite, il y a une passerelle de mon DUT vers l'école d'ingénieurs qui est possible. Donc j'ai fait une école d'ingénieurs en génie informatique et statistique. Et c'est vraiment avec ces deux expériences que j'ai découvert le monde du numérique, de toutes ces possibilités, et c'est ce qui m'a intéressée. Donc je suis rentrée en tant que stagiaire chez Soprasteria. J'ai commencé par du développement, sur un projet BI, dans l'énergie. À la suite de quoi on a gagné un second projet, comme c'était dans le même domaine, on m'a proposé de rencontrer les métiers. Donc j'ai été référente fonctionnelle sur une partie, et responsable de l'équipe, qui a grossi. Et maintenant je suis sur un projet Big Data, toujours dans l'énergie, et je suis toujours référente fonctionnelle. Merci. Et dernier parcours, Muriel, Muriel Coudreau, de l'entreprise Alten. Alten, oui. Bonjour. Tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous, en tant que femme, afin d'expliquer un petit peu mon parcours, effectivement. Donc moi, ça fait très longtemps, j'ai un parcours un peu différent de mes collègues. Donc ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique. J'y suis arrivée un peu, on va dire, de façon un peu spéciale, puisque j'ai fait d'abord une formation en gestion des ressources humaines, pour ensuite aboutir par le biais de la formation au domaine de l'informatique. Donc en 25 ans, vous imaginez bien que j'ai pratiqué la méthodologie agile, puisqu'il a fallu se former, et on apprend beaucoup, et le domaine évolue énormément. Voilà, donc je suis aujourd'hui responsable d'agence au sein d'Alten, et j'ai en charge à peu près une centaine de consultants et de consultantes dans des domaines variés, particulièrement les domaines de la supply chain et le domaine du digital, digital et services connectés. Voilà. Merci Muriel. Donc on peut constater tout d'abord, en fait, de la diversité des parcours, de la variété des parcours, et que le parcours dans le numérique, ça ne passe pas forcément par un background ou une formation initiale dans les sciences, et c'est aussi tout l'intérêt, je pense, de notre secteur. Donc une première question quand même pour Mathilde, qui est la plus jeune parmi les trois présentes aujourd'hui. Donc au-delà de ce parcours atypique, as-tu pu ressentir, lorsque tu es rentré dans le secteur du numérique, des difficultés particulières à être une femme ? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je ne peux pas te dire non plus que c'est un avantage. Je pense qu'on est dans une société où maintenant c'est le talent et les compétences qui comptent. Merci. Et toi, Virginie ? Moi non plus. Absolument qu'une difficulté en tant que femme. qui plus et moins plus, dès mon stage de seconde année, j'ai rencontré mon futur employeur. Donc c'est vrai qu'en termes d'entretien, je n'ai quand même pas énormément d'expérience non plus. Et ensuite, avec la pratique de la technique, ma passion pour moi, la conception et le développement, j'ai acquéri quand même une certaine légitimité auprès des équipes et des clients aussi, qui fait que, femme ou pas femme, on parle le même langage et on faisait les projets ensemble, en fin de compte. Muriel, t'en ressentis ? C'est exactement la même chose. Donc effectivement, on l'expertise. À un certain moment, effectivement, ça prend le dessus. Mais donc vraiment aucune difficulté. Toujours très bien accueillie dans ce milieu qui était plutôt masculin au départ, qui commence à se féminiser, mais pas assez, effectivement. Voilà, mais vraiment, je rejoins mes collègues. Donc en fait, peut-être qu'on s'aperçoit que le fait féminin dans le numérique est peut-être moins prégnant que dans d'autres secteurs. Et j'ai envie de me retourner aussi du coup vers toi, Muriel, puisque toi, tu as une ancienneté, une seniorité plus grande et tu es plus avancée dans la vie. Je crois évidemment savoir que tu as des enfants. Donc on parle souvent aussi du fait qu'avoir des enfants, la maternité, en termes de parcours dans l'entreprise, peut être parfois bloquant ou pénalisant. Et je voudrais savoir si tu as, dans ton vécu, pu ressentir ça au-delà de ta propre personne. Non, enfin, c'est la même chose. On s'organise, on organise son temps de travail, sa vie privée, mais ça n'a pas été un frein, absolument pas. Et Virginie, alors ? Moi, la maternité, je ne suis pas mère moi-même. Ceci dit, dans nos équipes, on a des femmes qui sont amenées à fonder une famille. Aujourd'hui, la gestion de... Les congés de maternité peuvent être largement anticipés. Et ensuite, finalement, c'est à l'intérieur du couple et, bien sûr, en accord avec les projets, qu'on s'organise systématiquement pour pouvoir ajuster les horaires, pour qu'on puisse aller chercher les enfants le matin ou les récupérer le soir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la maternité n'est pas vraiment un sujet du digital ou du numérique, mais plutôt un sujet de couple, de rapport homme-femme, finalement, donc avec une certaine diversité. Et comment, toi, Maltile, finalement, tu envisages ton parcours ? Est-ce que tu penses que le fait d'être une femme pourrait éventuellement te pénaliser ? Toujours pas du tout. Tant mieux. Ça fait 4 ans et demi que j'ai intégré la société. En 4 ans et demi, je suis passée du stade de développeur à un responsable d'équipe jusqu'à 8 personnes. Et vraiment, je ne pense pas que ce soit ni le fait que je sois une femme ou si j'avais été un homme où j'aurais eu la chance d'avoir ce poste plus rapidement. Merci, Antoéca, pour ces premières expériences. Et on s'aperçoit, en fait, que le fait féminin en tout la garde dans le numérique, encore une fois, est certainement moins prégnant. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas exactement un sujet et que les entreprises ne l'ont pas abordé, notamment les entreprises du numérique. Donc je vais me retourner, en tous les cas, vers Consuléaou Benicourt, qui travaille dans les ressources humaines de son pastéria, pour nous expliquer ce que son entreprise a pu mettre en place, en tous les cas, pour faciliter, finalement, l'insertion et la progression des femmes dans son entreprise. Je me retourne. Bonjour, Consuléa Benicourt. Je suis donc directrice RSE au sein de Sopra Stéria. Donc, effectivement, on a mis en place un certain nombre de choses. Bon, excusez-moi. Un certain nombre de choses au sein de Sopra. A l'intérieur, donc, on est très vigilant au niveau des processus RH, de ce qu'on appelle les comités RH, où on a un temps qui est donné à chaque évaluation sur l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. C'est, pour nous, très important. Par ailleurs, on a mis en place également un réseau de femmes, aujourd'hui, d'entreprises qui s'appelle Pastrel, qui agit au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la grosse problématique de nos entreprises, c'est le contingent de femmes dans les formations scientifiques, qui sont, aujourd'hui, très peu nombreuses. Donc, on agit également sur le terrain avec, notamment, des trophées, comme le trophée Excellencia, sur lequel on est partenaire depuis, maintenant, 3 ans. On est également partenaire d'associations comme Elle Bouge, pour intervenir dans les lycées avec des jeunes femmes comme Mathilde, en tant qu'ambassadrice, qui vont témoigner et essayer, effectivement, de montrer les parcours possibles, aujourd'hui, pour les femmes. Donc, voilà. Donc, on agit à l'intérieur, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Je vais passer le micro tout de suite à L'Auréline, L'Auréline Taquet, qui travaille, elle, pour l'entreprise Talent et qui va nous expliquer comment, finalement, le sujet femmes n'est pas simplement... Enfin, c'est un des axes, finalement, d'une politique globale d'insertion au sein de l'entreprise numérique. Merci, Rémi. Donc, je pense qu'on a un petit peu tous la même démarche en tant qu'entreprise pour essayer de changer un peu son écosystème. Le principe, aujourd'hui, c'est de se dire qu'on aborde le sujet mixité ou égalité hommes-femmes. C'est dans une globalité un petit peu plus grande qu'il faut regarder le problème. Simplement, sur la diversité. C'est à travers la diversité dans nos entreprises, par rapport à l'accompagnement qu'on peut faire de nos collaborateurs de l'en rentrée jusqu'à la sortie, parce qu'on a les réseaux des anciens, etc., qui marchent pas mal. C'est dire comment on arrive à faire une mixité qui est assez intéressante pour que les projets avancent. Pourquoi pour les projets ? Parce qu'on est toujours une entreprise à vocation de vendre des prestations aussi. Pour vendre des prestations à haute valeur ajoutée, il faut savoir s'entourer. Donc, tu parlais, Consolo, de tout ce qui est partenariat. On a aussi, nous, développé des partenariats. Donc, forcément, avec la commission des femmes du numérique, avec le Syntec, que tu connais bien, Rémi, et Jenny, qui est ici, peut également vous en parler à la fin. Voilà, c'est des partenariats comme ça qui nous font un peu avancer tous les jours. On essaie de développer ça aussi à travers des partenariats avec d'autres entreprises. Donc, tu l'as dit, avec Social Builder, on est aussi présents, mais avec d'autres associations qui peuvent être comme Fratelli, qui vont être aussi dans la diversité et dans l'égalité des chances pour tous. Et pas forcément de venir d'école d'ingénieurs, mais aussi de donner des passerelles pour pouvoir accéder aujourd'hui à un métier qui était anciennement destiné à une population d'ingénieurs, mais c'est dorénavant créer des passerelles à tout niveau. Voilà. Et toujours sur la partie ressources humaines et le retour d'expérience d'Alten, donc via Muriel, sur ce que ton entreprise a pu mettre en place. Oui, oui, donc juste, enfin, je vais faire très court parce qu'effectivement, à l'absence de notre représentant RH, simplement pour dire qu'effectivement, Alten, bien évidemment, est également partenaire d'associations de type Elle Bouge. Nous avons également en interne un pendant de cette association qui s'appelle Elle avec un dirigeant qui booste et qui fait vraiment beaucoup de choses pour faire avancer le sujet qui, en même temps, c'est un sujet que l'on cherche à faire devenir un non-sujet quelque part. Voilà, parce que ce qu'on cherche à atteindre, c'est effectivement c'est l'excellence, c'est booster les carrières, c'est accompagner nos ingénieurs avant tout, voilà, avec la mise en place de directions de carrières qui sont là soit pour les accompagner soit dans des domaines d'expertise ou des domaines de gestion de projet. Voilà, donc on va dire qu'on est d'abord et avant tout un booster de carrière. On va dire ça. Merci en tous les cas de ces retours d'expérience et de vos trois entreprises. Pour conclure, je vais repasser effectivement la parole à Virginie. Peut-être que tu as un dernier mot à communiquer à la salle peut-être aux hommes et aux femmes présents. Je pense que je conclurai en disant que le digital, à l'intérieur du digital finalement, la diversité est indispensable que ce soit la mixité ou la différence d'âge ou peu importe puisque c'est un terrain qui est propice à plein de qualités telles que la créativité, la curiosité, l'expertise. Et en plus, les méthodologies qu'on pratique type l'agilité sont des méthodologies qui tendent à la collaboration et donc à l'échange. Donc plus la diversité des acteurs sera importante et plus les résultats obtenus pourront être riches. Merci. Et toi Mathilde, que souhaite-tu dire à l'assistant ? C'est un peu la même idée mais je dirais surtout qu'il y a certains clichés du geek devant son ordinateur qui est tout seul avec un casque. Il faut combattre ça. Il faut combattre cette idée. Vous en êtes une belle preuve. Le numérique, c'est vraiment pas du tout ça. C'est des projets à grosse time. Mon projet, je pense qu'on est 200. Donc c'est énorme. et c'est vrai que ces clichés qui pourraient peut-être empêcher, je vais revenir sur les filles, qui pourraient empêcher certaines filles de venir pensant qu'elles seraient seules ou mal accompagnées, c'est pas du tout ça. Voilà. Merci. Et Muriel ? Je partage tout à fait cet avis. En plus, je dirais que pour certaines catégories de métiers, la sensibilité féminine est vraiment très appréciée, très appréciable. L'aspect relationnel également, effectivement, qui est important et de plus en plus important qui plus est en méthodologie agile, notamment. Voilà. Donc fait que hommes, femmes, mais voilà. Bon relationnel, expertise, voilà. Voilà ce qui est attendu et face à ça, effectivement, de belles opportunités et d'évolution de carrière, en fait, sur ces métiers. Voilà. Merci en tous les cas, mesdames, de vous être mobilisés en tous les cas. C'est donc trois beaux parcours, trois beaux profils. Donc ça montre simplement, effectivement, la diversité, encore une fois, des parcours et que numérique accueille tout le monde, femmes, seniors, venant de profils très différents et que de toute façon, voilà, on accueille tout le monde et tout le monde est bienvenu et on espère en tous les cas que cela se poursuive dans les meilleures conditions pour vous. Et encore une fois, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada